Vous savez, même en Europe ou en Afrique, on médiatise souvent la tragédie des clandestins, les difficultés rencontrées en Europe. Ça, c'est médiatisé. Mais ces femmes-là qui sont derrière, pour moi, ce sont comme les mères d'Amérique du Sud aussi, qui ont leurs enfants qui partent aux États-Unis. Ces femmes-là sont cachées. C'est la partie invisible de la tragédie de l'immigration. Vous avez connu ces femmes-là, vous en avez rencontrées, vous êtes inspirées. Oui, j'en ai rencontrées souvent, parce que je viens des îles du Signe Saloum au Sénégal, donc à New York, pour parler de mon village que j'adore. Et là-bas, on a beaucoup de dames qui ont leurs enfants ou leurs maris en Europe. Et c'est vraiment, vous savez, les insulaires, c'est un peu comme la Corse en France. Ce sont des voyageurs. Et depuis toujours, les hommes partent et les femmes attendent. Et ça m'a interrogée. Vous avez reçu le Prix Solidarité parrainé par les Mutuelles d'Harmonie Mutuelle. C'est une récompense comme ça, pour un ouvrage défendant des valeurs humanistes. Oui, alors... Vous vous reconnaissez bien dans ces valeurs humanistes. Ben, ça me touche beaucoup. Vous allez me faire rougir. Ça me touche beaucoup. Alors, le Prix Solidarité d'Harmonie Mutuelle, pour moi, c'est un écho aussi. Et c'est pour ça que ça me touche. Parce que ces femmes-là vivent dans la solidarité. Et ce prix-là, pour moi, ça vient un petit peu souligner cette nécessité de solidarité pour survivre ensemble, pour se battre ensemble. Et je pense que c'est quelque chose qui doit se répandre à l'échelle du monde. Parce que tant que le déséquilibre économique mondial va demeurer, l'immigration va continuer. Et pour moi, c'est un sujet majeur de notre époque. Il faut mieux partager les richesses, donner du travail aux Africains chez eux, développer des entreprises pour pouvoir garder cette jeunesse-là, là-bas. Oui. Fatou Diom, quand vous entendez certains discours politiques, on ne va pas faire de politique, mais il y a de la politique partout, que ce soit au Sénégal, que ce soit en France aussi, on le sait bien, que vous entendez parler des immigrés ou dire qu'il y a trop d'immigrés ou que vous voyez les gens qui sont stigmatisés. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, qui êtes sorti de ce petit village, sur cette petite île du Sine-Saloum au Sénégal ? Mais moi, j'ai envie de dire aux hommes politiques qui pensent pouvoir mettre des cloisons entre les humains, entre les peuples, j'ai juste envie de leur dire que l'être humain n'est pas un baobab. On n'a pas vocation à rester statique, figé comme des rocs. Et de toute façon, il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui les marchandises puissent circuler et pas les humains. Et donc, si les marchandises circulent dans les pays nantis, eh bien, les pays qui sont pauvres sont obligés d'aller chercher leur survie. Et je pense encore là à l'Irlande, là c'est l'Europe, n'est-ce pas ? Eh bien, les Irlandais, quand ils ont connu la famine, ils ont immigré aux États-Unis. Et je pense qu'aller chercher de quoi vivre, c'est une nécessité vitale. Je ne dis pas que l'immigration est une solution, mais il faut régler les problèmes qui poussent à l'immigration avant de considérer les êtres humains comme des problèmes politiques, des boucs émissaires pendant les élections. Donc, c'est ce qu'on fait souvent. Et le regard que l'on porte sur l'Afrique, ou qu'on a porté sur l'Afrique, ça vous blesse aussi par moment ? Ça me blesse, mais en même temps, ça me donne un sourire ironique. L'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. L'Afrique n'a pas besoin d'aide, elle a besoin de respect. Parce que si on payait les matières premières qui viennent d'Afrique, si on payait les ressources de l'Afrique au prix que ces ressources-là méritent vraiment, mais les Africains n'auraient pas besoin d'aide. Avoir un pays qui a du pétrole, le bauxite, l'uranium et tout ça qui fait la fortune de l'Occident, au lieu de piller l'Afrique, travaillons donc en partenariat avec l'Afrique, en solidarité avec l'Afrique et dans un respect mutuel. À ce moment-là, l'aide humanitaire ne serait plus là pour soigner la conscience des Occidentaux, mais l'aide humanitaire serait devenue inutile et même indigne, parce qu'on ne peut pas passer sa vie à tendre la main. Donc l'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. L'Afrique n'a pas besoin d'aide, elle a besoin de respect. Merci Fatou Diom pour ce message et pour ce portrait magnifique de ces femmes, qui sont celles qui attendent, elles attendent et elles nous touchent beaucoup. Donc le titre de ce nouveau livre publié chez Flammarion, Prix Solidarité 2012 pour vous Fatou Diom. Merci d'avoir été avec nous sur TV5MONDE. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501